J'ai rapproché un peu le téléphone Je suis frappé si fort sur ce bureau qui n'a rien demandé Je n'ai pas encore investi dans un micro C'est en projet, je pense que ce sera le prochain achat clairement On va pas se mentir parce que Y'a même pas mal d'écho dans cette pièce Écho ! Je sais même pas si j'aurai besoin de rajouter un effet au montage Tu l'as vu dans le titre, alors cette phrase ça m'avait manqué Je vais vous parler de Omibe no étranger ou l'étranger de la plage Qui est un manga à la base Sorti de 2013 à 2014 Et qui a été adapté en fait En film d'animation Japonais en 2020 Donc l'année dernière Et de retour Voilà des choses évidentes 2021, qu'est-ce qu'il y a avant 2021-2020 Ce film je voulais vous en parler Parce que je l'ai vu avec ma soeur Et déjà pour vous dire, pour vous clicher un petit peu Sans que vous spoil Voilà Omibe no étranger c'est l'histoire de deux garçons Qui vont se rencontrer sur la plage Pendant une soirée si je me rappelle bien Il va y avoir un crush Finalement il va y avoir un crush entre ces deux personnages Ils vont se perdre de vue parce qu'il y en a un des deux Qui va, Mio si j'ai pas de bêtises Qui va déménager Sauf qu'il va revenir trois ans plus tard Et c'est le drame Voici leur histoire L'histoire d'amour L'été Tout ça Tout ça Romance Toi-même tu sais Aïe 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 Et je voulais voir ce film Parce que donc c'est ma soeur Qui me l'a conseillé On aime bien se conseiller Des films d'animation Qui nous bouleversent Voilà Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça Juste pour le kiff Vous verrez une liste De tous les films d'animation Japonais Qui m'ont bouleversé Ma grosse vie Chacal J'ai vraiment aimé ce film Parce qu'il sort je trouve Des codes qu'on connait déjà On va dire Enfin que j'ai connu Moi en tout cas de mon côté Des romances homosexuelles au Japon Parce que pour les personnes Qui ne sauraient pas Il y a un genre d'oeuvre de fiction Qui s'appelle le yaoi Des oeuvres centrées sur une histoire d'amour Des histoires sentimentales et ou sexuelles Entre deux personnages hommes Et l'équivalent du coup au Japon Alors là c'est le yuri Donc entre deux femmes Ce qu'il faut savoir C'est que souvent le yaoi Alors je dis souvent Mais peut-être que c'est le yaoi Vraiment tout le temps en général Vise principalement Le public Un public féminin Ce qui me dérange dans le yaoi C'est qu'il ne faut pas confondre Pour moi Il ne faut pas confondre Le yaoi et le yuri Avec de la représentation LGBT Dans le yaoi Comme pour le yuri En fait ça suit exactement La même trame C'est que Souvent la romance Enfin l'histoire en tout cas L'intrigue entre les deux personnages Que ce soit du coup Yuri ou yaoi Il va y avoir un personnage Plutôt féminisé Avec un caractère Quelqu'un de plutôt réservé Assez timide Plus petit En taille Facilement impressionnable Et tout ça Et à l'inverse On va du coup avoir le personnage Il y en a un qui joue l'homme Fort et grand Musclé Très intimidant Un peu envahissant en fait Un mec à la Christian Grey On va pas se mentir Voilà Et donc là C'est Asa style Plus petite En mode Oh là là Ah mon dieu ce personnage Il est charismatique Je l'aime Oh my god Vraiment le cliché Le personnage féminin Donc plus petit Mais même d'apparence Quand je vous dis féminin C'est vraiment même d'apparence Alors je sais qu'on est là Pour briser les codes Mais juste pour vous expliquer Comment mon ressenti Par rapport Quand même aux codes Qu'on connait dans la société Que ce soit pour les yuris Ou les yaouis Dans le caractère Dans la façon d'être Et physiquement Et 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 vraiment ce truc là De Je sais pas comment vous expliquer Mais un peu le cliché A l'ancienne De La demoiselle en détresse Que Enfin le prince Sur son cheval de banc Va venir sauver De sa pauvre petite vie Et pour moi Il faut pas confondre Avec la représentation LGBT Parce qu'au Japon La communauté LGBT C'est pas tout ça Tout ça il me semble Hein Voilà Donc C'est un peu hypocrite Je trouve de leur part Parce que en fait C'est de la Fétichisation Fétichisation Comme ça qu'on dit Mais parce que En fait Il y a encore ce truc là De On essaie de se rapprocher Des codes hétéros Même si c'est L'histoire entre deux hommes Ou deux femmes Mais du coup Bah c'est pas vraiment Enfin c'est pas authentique En fait Il y a la différence je trouve Avec Omi B De l'étranger Alors peut-être qu'il est classé Dans le yaoui Et peut-être que En fait Tout ce que je suis en train De vous dire là C'est Bah si 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 Le yaoui c'est comme ça Et c'est aussi un yaoui C'est de la reposer à T'es un maïba Mais ce que je veux dire C'est que Omi B De l'étranger J'ai trouvé justement Différent Parce que Dans les deux personnages Que ce soit Mio ou Chun Il n'y a aucun Je trouve Pour ma part Qui a ces codes là Du yaoui Un peu en mode Il y en a un qui est plus grand Il y en a un qui est plus féminisé Il y en a un qui est plus petit Il y en a un qui est machin Enfin Tous les caractéristiques Que je viens de vous balancer En fait là Et en fait Pour Bah pour ceux Qui auraient vu Call me by your name Je vous remets la fiche Ici Bah en fait Ça m'a vachement rappelé Ça m'a vachement rappelé Cette ambiance là Alors C'est drôle Parce que dans Call me by your name Je crois qu'il y en a un Qui est plus petit que l'autre Lol Mais bon Ça c'est le choix artistique Enfin voilà T'as compris Voilà Il n'y a pas On va dire Le cliché Comment qu'il pourrait Encore y avoir De Il y en a un qui est plus féminin Il y en a un qui est plus masculin Je vous dis ça Parce que On a encore besoin De représentation LGBT Dans le cinéma Un jour J'espère On n'aura plus besoin Justement De faire attention A les caractéristiques physiques Ou le caractère La personnalité D'un personnage Dans un film Quand ce sera des histoires Autres que hétérosexuelles Parce que Mais même Même les histoires hétérosexuelles Parce que On a tellement Des codes De Une femme Physiquement Ça va être comme ça Ça va s'habiller de telle façon Ça va se maquiller Qu'un homme Pas du tout Ça va avoir les cheveux courts Et ça Et vraiment On a encore Le fait que je dise Justement Un personnage Avec des caractéristiques féminines Un personnage Avec des caractéristiques Masculines Une caractéristique J'ai du mal aujourd'hui Je sais pas si vous comprenez Là où je veux en venir Mais du coup Ce que je veux dire C'est que Un jour On aura plus besoin De ça On aura plus besoin De préciser Entre guillemets Tous ces trucs là Et justement Ce que j'ai aimé Dans UB Justement Ce que j'ai aimé Dans UB Dans l'étranger C'est que J'ai pas retrouvé Ces clichés là Un peu Qui peut y avoir Dans les histoires Justement Homosexuelles Dans la culture japonaise Et que j'ai trouvé Beaucoup plus authentique Que c'est Enfin pour moi En fait Si tu prends deux acteurs Bah ça se rapproche un peu De Call Me By On Aime Dans l'ambiance En tout cas Parce que dans les histoires Je veux pas trop vous spoil Mais c'est pas exactement pareil Mais voilà Ça reste quand même Une histoire d'amour Et il y a quelque chose Que je veux souligner C'est que C'est très rare Je trouve La sexualité Dans les films d'animation Japonais Je trouve que c'est très rare Et Encore une fois Je veux pas trop vous spoil Mais bon voilà T'as compris Il y a une scène Entre les deux personnages Où ils ont leur premier rapport sexuel Ensemble Et Et elle est hyper vraie Tout se passe pas Comme prévu Entre guillemets Enfin C'est pas que ça se passe mal Mais C'est très Je sais pas comment vous dire On est vraiment dans leur intimité Et Cette scène Elle est hyper authentique Comme tout le reste De leur histoire Je trouve Et ce que j'ai aimé Dans ce film C'est ça en fait C'est l'aspect authentique Qu'on peut s'identifier A ces personnages Et qu'on soit un homme Ou une femme C'est ça en fait C'est que leur histoire Au delà du fait Que ce soit deux garçons Elle se rapproche Je trouve De ce que des adolescents Peuvent vivre Ou des jeunes adultes Je vous parlerai peut-être De d'autres films D'autres films justement Je pense que je vais vous faire Une vidéo sur d'autres films Par rapport à ça Vu qu'on est là Pour parler de divers sujets Franchement Je vous conseille vraiment Ce film Parce que N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Pour ceux qui connaîtraient Le Yuri Yaoi Peut-être que je me trompais Tout ça Par rapport à Vers qui c'est dirigé Et tout ça Mais vraiment Ce film J'ai trouvé différent Pour moi Là pour le coup C'est de la représentation LGBT Peut-être que ça ne l'est pas Je veux dire Directement Par rapport à Ce qu'a fait le réalisateur Enfin ce qu'a voulu faire Le réalisateur Par rapport peut-être Dans le genre Dans lequel il est rangé Peut-être qu'il est rangé Dans le Yaoi Et bah du coup Bah je me gour Mais en tout cas Moi dans mon ressenti De ce que j'en ai vu Ouais j'ai kiffé quoi Enfin je crois que vous avez compris Je tenais à faire Justement la différence Avec le Yaoi Parce que Je sais qu'il y a vraiment Ce Il y a vraiment Ces caractéristiques là Qu'on retrouve C'est con hein Mais ce cliché là De c'est qui qui joue l'homme C'est qui qui joue la femme Bah vraiment Dans les Yaoi Les Yuri Il y a ce truc là en fait Malgré tout en fait Malgré Mon avis Qui a changé Et puis bah juste Qui a évolué Parce que j'ai eu accès A comment A des informations Que j'avais pas avant Mais bah du coup Moi Tristement C'était ma première Représentation De bah voilà D'une histoire d'amour Entre deux femmes A travers A travers le manga A travers l'animé Donc c'était quelque chose Que je connaissais Quelque chose Que j'aimais bien Visuellement Dans le style J'adorais les mangas Du coup j'étais en mode Ouais il y a de la représentation Mosexuelle au Japon Enfin un truc de ouf Donc du coup Après évidemment Quand tu vois Que c'est très cliché Et que voilà Tu te dis Bon bah mince en fait C'est pas du tout ça Puis que bah Que tu grandis Que tu as accès Aux informations Sur la politique Notamment Que tu es capable De prendre du recul Sur certaines situations Et que tu vois Qu'en fait au Japon C'est pas vraiment accepter Tout ça tout ça Tu te dis Oui bon bah La représentation On va aller la chercher ailleurs Je vous ferais peut-être Enfin je sais pas Si je vous ferais une vidéo Sur ça Mais quoi que ça Pour être intéressant Mes premières représentations L'évolution de mes représentations Et de Où est-ce que je suis allée les chercher Est-ce que ça vous intéresse Dites-moi en commentaire Alimentez les commentaires S'il vous plaît là Je crois que j'ai un oublié C'est vraiment juste En fait faire un débrief de suivi Vous invitez à aller le regarder Les gens c'est tout pour moi J'espère que cette vidéo vous a plu L'isoli c'était un peu le fourre-tout Mais voilà J'avais envie de vous parler De ce film clairement Si vous êtes plutôt manga Bah les l'air au manga Je suis plutôt animée Donc je regarde les animés No judgment On est là pour La diversité Et puis bah moi les gens Je vous dis Bon week-end Bon dimanche Tout ça tout ça J'espère qu'il fait beau Ici c'est le tour de France Oui oui Le grand départ Dans le Finistère Toi même tu sais J'en ai rien à faire J'aime pas le vélo Moi je suis admirative Des gens qui Parce que je sais que ça fait mal Et tu peux avoir Là les cicatrices Rien que le fait de pédaler Mais juste bah moi Ça m'intéresse pas Voilà Désolée pour les gens intéressés Par le tour de France Ou tout autre sport Finalement diffusé Par les médias Voilà Le foot Le basket Tout ça Oui non ça m'intéresse pas Vraiment Par contre si tu me mets un match Je peux me lancer Cette vidéo est en train de C'est le tour la plus longue J'ai dimanche prochain Et voilà au bout du week-end A dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz